Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler sneakers et chaussures. Vous savez que ça fait partie de mes passions avec les fringues et que je pourrais très bien en avoir une chambre entière si seulement je pouvais. Je trouve pour vous faire une wishlist spéciale sneakers. Je vous en avais fait une l'année dernière à peu près à cette période-là et que vous aviez beaucoup beaucoup apprécié. Du coup, je me suis dit pourquoi pas retenter la chose avec de nouvelles chaussures et j'ai des chaussures luxe que j'aimerais bien vous présenter aussi. Tout d'abord, ce sont les Stan Smiths avec le scratch, en forme de scratch, pas à lasser et toutes blanches. Je les trouve vraiment trop jolies ou alors avec le derrière mais d'une couleur un peu originale, genre jaune ou quoi que ce soit. Je les trouve très très jolies. Elles sont vraiment en passe-partout. Elles vont vraiment avec tout et elles sont très très simples. Elles coûtent un peu plus cher en scratch. L'autre jour, j'ai été à Adidas et elles y étaient. Donc j'ai beaucoup hésité mais elles étaient qu'en scratch couleur verte. Et moi, c'est pas trop trop le modèle que je veux. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Il y a toujours des chaussures en promo, ça se trouve. Ensuite, pour rester sur des choses très simples, très basiques. En fait, j'ai vraiment envie de chaussures basiques en ce moment mais d'en avoir beaucoup et que au moins, je suis sûre que ça passe avec plein de tenues. Voilà, je suis un peu dans ce mood-là en ce moment. Les Air Force One blanches. Au début, je trouvais ça vraiment comme les Converse blanches hautes par exemple. C'est vraiment l'une des peurs chaussures que tout le monde achète et que tout le monde a généralement. Je les ai vues un peu différentes et sur Pinterest et tout, j'en ai vu un peu des différentes. Par exemple, des grises avec une matière un peu crocodile ou alors de couleurs différentes ou alors blanchées noires, etc. Je pense qu'un jour, je m'en achèterai des Air Force One de Nike mais pas des blanches, pas des toutes blanches, c'est sûr. Vous savez, mon amour pour les Converse, vous savez que j'aime trop trop cette marque et que vraiment les Converse, c'est des chaussures que je vous recommanderais toujours même si c'est des chaussures basiques que tout le monde a. Moi, je les ai en haute blanche, en haute noire et en base blanche. Donc voilà, vraiment des basiques mais je les saigne ces chaussures vraiment. Des chaussures qui coûtent peu cher en plus de ça. J'aimerais bien élargir ma collection de Converse mais en fait, moi, j'ai une préférence pour les hautes. Du coup, je pense que maintenant, je ne vais acheter que des hautes. Du coup, j'aimerais bien beaucoup me les acheter en rouge, en rouge haute parce que vous savez, mon amour pour le rouge aussi, j'adore le rouge. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'affaires qui s'accordent avec le rouge et je les trouve jamais en magasin. Pour rester dans les marques très très basiques, nous avons Vans. Je n'ai jamais eu de Vans mais là, je commence légèrement à craquer. Soit sur les hautes. Les hautes, vraiment, ça fait des mois que je me tâte, je me tâte mais... Du coup, j'aimerais beaucoup m'acheter les basses avec une plateforme haute et avec mes pas toutes noires. Enfin, avec un truc qui fasse qu'elles soient différentes, encore une fois. Il y a beaucoup de Vans avec des roses brodées par exemple et je me tâte énormément en fait. Et puis les Vans, pareil, c'est des passe-partout. Généralement, les gens qui ont des Vans, ils me les gardent assez longtemps et souvent, elles sont de bonne qualité. Enfin, elles sont vraiment confortables et souvent... Après, les Vans, c'est des chaussures de skater aussi avec du coup en dessous un gomme. Et du coup, c'est vrai qu'elles ont tendance à moins s'abîmer, à fuser. Pour aller sur un modèle un peu plus inconnu, nous avons les Nike Air Max 270. En fait, je les ai trouvées sur le site, enfin sur Pinterest. En fait, j'aime beaucoup parce qu'elles sont en différentes matières. Vous avez plusieurs parties et donc différentes teintes. Le derrière est en plastique. Enfin, vraiment... Je sais même pas si c'est du plastique mais un peu plus dur, un peu plus renforcé. Et là, par exemple, je suis tombée sur un modèle un peu mauve-rose. Elles sont vraiment super jolies. Elles ont l'air hyper, hyper confortables et hyper... T'as l'air hyper à l'aise dedans, quoi. Par contre, je ne sais pas le prix. J'ai pas regardé. Mais je pense qu'elles m'ont l'air un peu onéreuses. Bientôt, pour finir, j'ai trouvé cette paire de Nike. Et moi, j'ai tendance à avoir un coup de cœur pour les anciennes Nike. Je sais que quand je vais dans des friperies ou quoi que ce soit, des fois, il y a des paires de Nike. Et c'est des anciennes, tu vois. Enfin, tu ressens l'ancienneté, en fait. Et j'appréciais énormément ce style-là. Et j'en ai jamais acheté d'anciennes Nike. Mais je pense que ça va pas tarder. Par exemple, les Nike Air 1997. Ce sont les Equilibrium Zoom Air. Mais en fait, elles sont magnifiques, quoi. Il y a plein de détails. C'est pas des couleurs, généralement, qui vont ensemble. Mais quand c'est sur cette chaussure-là, ça va bien ensemble, en fait. Et j'aime trop. Genre, par contre, ça doit faire un bon pied. Je sais pas si ça m'irait. Mais je les trouve vraiment très, très jolies. Elles ont un vrai, vrai full-on, par contre. Enfin, pareil, le prix, je n'ai aucune idée. Mais pareil, ça va être pas mal du tout. Et ensuite, pour terminer, donc, avec les deux paires de chaussures au luxe que je trouve jolies. Parce que, franchement, il y a peu de paires de chaussures. Enfin, de sneakers, en tout cas. Après, il y a beaucoup d'autres paires. Par exemple, de chez Chanel, de chez Yves Saint-Laurin, tout. Que je trouve magnifiques. Mais c'est pas des sneakers. Mais en termes de sneakers, il y en a deux. Il y a celle de chez Gucci. Celle avec les fleurs brodées. Donc, avec les couleurs de Gucci toujours. Des chaussures basses. Elles sont vraiment très, très jolies. Par contre, le prix fait mal. C'est des chaussures de luxe. Mais c'est rare que j'apprécie des sneakers de luxe. Et celles-ci, je les trouve très, très jolies. Très raffinées. Et pour du Gucci, je les trouve très, très jolies. Et ça ne me gênerait pas de les avoir, franchement. Et la prochaine paire de chaussures un peu de luxe, c'est les Valentino. Donc, c'est les toutes blanches avec un trait de couleur. Donc, très, très simple encore une fois. C'est du luxe. Mais, enfin, c'est une paire de chaussures qui coûte cher. Mais je ne sais pas si c'est le fait que ce soit du Valentino. Ou je n'en sais rien. Mais j'aimerais bien les porter et de les avoir au pied. Et avec une couleur, par contre, qu'il faut vraiment, vraiment apprécier et aimer porter. Après, voilà. C'est aussi un choix de goût, encore une fois. Donc, voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, quelle est votre paire de sneakers que vous aimeriez beaucoup obtenir en ce moment en commentaire. Et je vous fais des très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.